Salut guys! On est mardi le 25 août, je crois. Il est présentement 10h et je m'en vais porter des CV. C'est ça. Je vais vous montrer mon outfit. Je pense que c'est beau, mais je ne suis pas sûre. Parce que moi, j'ai vraiment des fortes hanches, comme vous le savez. Je suis une fille de hanches. Je trouvais que ça, ça rajoutait un élément. Sinon, ça avait juste l'air d'une ballon, mais je trouve que ça avait l'air un peu plus cute. Puis, c'est ça. Là, je vais juste couper un petit fil qui dépasse ici. Là, désolé mon miroir en bas, il est un peu sale, mais je pense que c'est beau. Vous allez porter des CV? Je ne sais pas. Vous, qu'est-ce que vous diriez de ça? Est-ce que je devrais apporter un petit par-dessus? Ça fait quand même chaud. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de ça que ça a l'air. De toute manière, je vais avoir un masque. Le maquillage est vraiment simple. Les cheveux sont vraiment simples. Je me suis mis du shampoing à sec parce que, dans le début de la tête, c'est tellement long. Puis, en plus, ma couleur apporte tellement vite. En tout cas, c'est ça, guys. Je vous laisse. Là, je me suis apporté mon petit cahier avec mes CV. J'ai ma Guess. Je vais avoir mes bouteilles d'eau, mes lunettes. Faut que je m'en aille mon bain. C'était peut-être que je suis allée porter mon CV au Archambault, finalement, parce que je voulais aller à la Banque, la Bibliothèque de la Banque de Montréal. Finalement, il n'acceptait pas les CD, en vrai. En tout cas, je vais continuer mon recherche. Finalement, vous avez été 50-50 vlog et cover. Fait que j'étais un petit peu dans le monde en ce moment. Fait que je sais pas ce que je vais faire. Fait que finalement, pour revenir de la péripétie d'hier, j'ai resté 20 minutes sur Renée Lavègue. Faut que j'allais avoir ça. Fait que... Ça a été long. Ça a été long. En tout cas, je voulais seulement vous dire qu'en ce moment, je suis en train de préparer des covers, mais j'ai vu quand même que vous vouliez des vlogs. Fait que je vais essayer de parler d'aujourd'hui, mais je me concentre vraiment sur mon live de ce soir à 19h. Donc, j'espère que vous allez être là. Moi, je suis prête. Fait que j'ai vraiment... J'espère que vous allez être là. En live, présentement, sur Facebook. Donc, je suis là pour quelques chansons à vous dire. Il va y avoir un nouveau cover en ligne sur ma chaîne YouTube à 18h. Donc, si vous voulez pas manquer ça, là, parce que j'ai travaillé très, très fort dessus. Puis, j'achève le montage en ce moment. Fait que, oubliez pas de vous abonner, donnez un like, puis t'active la petite cloche. Je vous montre un petit sneak peek. Juste un peu. Je viens de voir qu'il y a un gars qui s'est trouvé un spot vraiment popé pour regarder le show. Sur le toit, genre... C'est drôle. J'ai décidé d'essayer des outfits. Je trouve vraiment que c'est beau, un pantalon comme ça, genre assez stretch, vu que j'ai beaucoup de hanches, avec un crop top, vu que j'ai une petite taille. En tout cas, je sais pas, là, mais dites-moi votre... Je tripe, essayez du linge. Quand j'étais jeune, là, je me changeais de vêtement 24-7, là. Mais j'ai jamais voulu aller comme mannequin. Fait qu'au moins, c'est juste que j'aime mieux la musique, puis je me disais, « Hey, les chanteurs, genre, ils changent tout le temps d'outfit. » Fait que, genre, je vais changer d'outfit tout le temps. J'ai pas changé encore mon âge. Fait que je vous laisse. Je vais aller filmer un TikTok. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais en tout cas, avec mon outfit, j'ai hâte de faire même pas de gale-coute. Je sais pas. Re-salut, guys! Je voulais seulement vous faire un petit message parce que, des fois, je vois souvent des gens qui publient sur ce sujet-là, de, des fois, dire qu'ils ont souvent dans ma chance et tout et tout, quelqu'un qui attrape un virus, ils sont, comme, full découragés par ça. Je voulais vous en parler parce que, des fois, quand j'ai un problème dans ma vie personnelle, moi, ce que je fais, je me dis que je ne l'ai pas. Donc, exemple. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais le rhume, OK? Un méchant gros rhume parce que ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça à chaque année au mois d'août-septembre parce que c'est là où il y a le plus d'allergie. Fait que moi, j'ai plus connu mon corps. Fait que je savais que j'allais en avoir. Sans le coller, je le savais. Puis, quand, en le fond, j'ai eu mon... mon... mon rhume. Je vais continuer, vous l'expliquer après. Donc, quand j'ai eu mon rhume, je me suis dit que je me sentais bien, OK? Même si c'était le contraire. Je me disais, je me sens super bien en ce moment. Ma voix peut pas être mieux. J'ai aucun symptôme que j'ai une grippe. Puis, c'est tellement fucké. Je me l'ai répété toute une journée complète. Puis, mon rhume a dit que... complètement dit que... Si vous savez pas, moi, je crois beaucoup que le pouvoir du cerveau, de la pensée, peut vraiment influencer ce qu'on va faire dans la vie, OK? Moi, j'y crois tellement tous les jours. Je me visualise en train de faire ce que je veux faire. Puis, je me dis que je suis en train de le faire. Puis, à chaque jour, je me rends compte que j'avance pour ça. Fait que ça fonctionne vraiment. Fait que si vous avez des problèmes, que ce soit personnel, monétaire, carrière, whatever, pensez vraiment à ça, côté positif, même si ça l'est pas. Puis, parce que ça l'a coupé. Puis, je vous garantis, presque à 100%, parce que je me garde quand même un petit pourcentage qu'il y a des gens que, pour vous, c'est vraiment pas facile de faire ça. Fait que si, mettons, vous le faites, je vous joue que ça va fonctionner. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Puis, je trouve ça malade mental. J'aurais des... Pour vrai, là, si j'ai des preuves de ce que je fais, je vous en donnerai, si j'en ai vidéo, whatever, parce que ça fonctionne, puis ça fait peur. Des fois, j'en parle dans mes vlogs. Fait que si vous suivez mes vlogs, vous savez quoi je parle. Mais ça fait peur. Fait que croyez dans le pouvoir de l'univers. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Vraiment, Théon. Il y a tellement de chars de police, là. Cringe! J'aime tellement pas les ascenseurs. Pour vrai, j'ai resté poignée encore deux fois aujourd'hui dans l'ascenseur. Je déteste les ascenseurs. C'est parce que je peux pas monter tout le temps, genre, tous les étages, parce que... Oh my God! La prochaine fois que je reste poignée, je pense que j'ai le goût de faire un story, puis je vous montre à quel point, genre, c'est freak, là. Genre, elle reste comme à moitié, genre, oublève, t'es comme... I'm gonna die! I'm gonna die! On est allé au marché Atwater, que je recommande, je capote, pour vrai. Je me suis acheté... Faut qu'il y ait deux salades! Je savais pas qu'il y ait deux salades. Je m'ai acheté des salades, pis j'en ai deux. Je vais manger de la salade dans Estifi cette semaine. Pis j'ai acheté ça, pis on a acheté un truc... Bon, il y a eu la salade sur la tête. Pis on a acheté ainsi, genre, des mou, des proboises, des presse, des bleuets, pis on les a tous mangés. Ouais. On aime un petit peu ça, genre. Quand on me demande, Irkan, il me semble que tu manges tout le temps juste des légumes dans tes vlogs, ben Estifi, je vous jure, les fruits, je traite pas. Checkez! Je vais vous montrer des beaux fruits d'épicerie une fois que tu les as lavés dans le savon. Ça a l'air appétissant, genre, imagine si tu te laisses dans la bouche, là. Un astic de bellepam. Ils sont toutes de moi, là, ça. Tadam! Tadam! Il y en a pas de cas qui me prend pas. Non, mais pour vrai, là, genre, c'est bizarre. Ça, c'est toute la cire, hein? Oh mon Dieu! Ça, c'est toute la cire qu'ils doivent mettre. C'est vraiment pas appétissant, genre. Faites-vous! Imaginez quoi? J'ai encore resté poignée. Je vous ai pas filmé parce qu'il y avait plein de monde dans l'ascenseur. Ah! Plus capable! Je suis... Fait que là... J'sais plus quand est-ce que je vais prendre l'ascenseur. T'es une malade! ... Je dois flyer Ben! Aurais-tu marcher? Aurais-tu marcher? Oui mais! Il va aller marcher! Ben! C'est quoi? C'est quoi ça? Sous-titrage ST' 501